... Chaque année, le prix Kadhafi pose un nouveau pavé et fait briller une nouvelle bougie sur la voie de l'appui de la lutte de l'homme et ses droits naturels et légitimes, la célébration des militants pour le triomphe de la liberté et la défense des fondements culturels et civilisationnels des peuples. Partant de ses objectifs, ce prix confirme par son étendue d'universalité de la pensée et de la créativité humaine qui dépassent ainsi les frontières et les concepts culturels. L'historique de ce prix et l'identité de ceux à qui il fut décerné témoignent de la profondeur de l'intérêt porté aux militants pour la cause de la liberté, de l'universalisme, de leur position et du caractère exhaustif de leur humanisme et pour donner une assise solide à la dignité de l'homme et ses valeurs spirituelles et culturelles. Il suffit de regarder la liste des lauréats durant les dernières années pour s'en rendre compte. Ce prix a été attribué au symbole de la lutte pour l'émancipation et à des personnalités éminentes dans le domaine de la liberté et la pensée innovantes. Il a été aussi accordé à des peuples et organisations qui se sont combattus pour le droit et le salut. Pour l'année en cours, le prix Kadhafi sera décerné pour préserver la mémoire du continent africain, incarné dans les manuscrits de Tombouctou, qui représentent la splendeur humaine dans le domaine de l'innovation et la créativité. Tombouctou, un tableau africain qui émerge à la surface de l'histoire. Dans cette ville à l'orée du Sahara et qui surplombe le fleuve Niger, ont été ensevelies les clés d'une grande partie de la mémoire écrite de l'Afrique. Mais que reste-t-il de cette ville qui, des siècles durant, a été le berceau de l'islam et qui a fait rêver et embelli les rêves des oulémas et des chercheurs ? Ici s'élève la mosquée de Jinga Ribir, majestueuse avec son minaret principal de forme pyramidale. Elle a été construite par Ibrahim Abu Ishaq al-Sahili en 1325 à exécution du désir de l'empereur Kankou Moussa. Dans un autre coin de la ville, la prestigieuse université coranique Sankore préserve ses traits historiques qui embaument le savoir et la science. Cette mosquée université a été érigée au milieu du 15e siècle. Non loin de là, se trouve la mosquée de Sidi Yahya qui a été bâtie en 1400. Ces lieux représentent des flambeaux de la science et du savoir. Ils étaient la destination de plus de 25 000 étudiants qui se répartissaient sur 180 médersas. Par ici, passèrent le globe-trottère arabe Ibn Battuta, l'explorateur anglais Gordon Lang en 1821 et le français René Caillé en 1828. A Tombouctou se dresse également la maison Asayuti, autre perle culturelle. La ville incube aussi la maison des artisans et le musée municipal. Ces monuments éveillent chez les visiteurs des rêves lointains. On dit à Tombouctou, si le sel vient du nord, l'or vient du sud, la parole de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu'à Tombouctou. Quand on évoque Tombouctou, viennent à la mémoire les bibliothèques de la ville qui conservent un patrimoine humain abondant et varié, à tel point que les chercheurs se trouvent perplexes devant l'abondance des manuscrits. Conscient de l'importance de ces manuscrits qui représentent la mémoire vive de la culture arabo-islamique en Afrique subsaharienne, le bureau exécutif du prix Kadhafi a décidé